Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour le conseil de lecture de la rentrée, avec d'abord une annonce, à savoir notre salon du livre, le livre « Hors la place, saison 2 », qui aura lieu ce week-end du 10 et 11 septembre à Nancy, avec samedi et dimanche. Samedi matin, vous aurez François Guillaume, l'ancien ministre, et Stella Kamenga qui seront en dédicace. Samedi après-midi, Laurent Chang, Jacques Carbou et Jean-Marie Cuny pour son dernier livre « Sorti chez nous ». Le dimanche, vous aurez François-Xavier Consoli pour son deuxième livre, qu'il sort également chez nous, Stanislas Berton et Jean-Marie Cuny et Baptiste Henry pour leurs livres. Je vous ferai un petit descriptif sous la vidéo des différents livres et des différents invités. Et pour ce conseil de lecture, c'est un conseil de lecture spécial Werner Sombart et Guillaume Travers, puisque Guillaume Travers a sorti, préfacé, traduit des livres inédits, mais pas que, de Werner Sombart en français. Et le premier, mon favori des trois que je vais vous présenter, le livre de Werner Sombart, « Amour, luxe et capitalisme, le gaspillage comme origine du monde moderne », préfacé donc par Guillaume Travers et traduit par Guillaume Travers aux éditions Crisis. C'est un livre, à mon avis, extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on comprend la naissance du capitalisme, capitalisme qui est né en réalité dans les élites. Alors, ce que nous explique Werner Sombart, c'est la généalogie de la naissance du capitalisme, par d'abord, dès le début de la Renaissance, les femmes qui, tout d'un coup, se retrouvent aux alentours du pouvoir, autour des hommes de pouvoir, ce qu'on va appeler les courtisanes, et ce qui va provoquer plusieurs choses. D'abord, l'apparition du luxe, que ce soit dans la nourriture, l'apparition du sucre, que ce soit dans les vêtements, où les hommes s'habillent de manière plus raffinée, dans les rapports humains, etc. Ça va être une sorte de féminisation élitaire, et cette féminisation élitaire va enclencher, engendrer, une destruction des mœurs, et des mœurs familiales. Il était de bon ton d'avoir plusieurs femmes, il était de bon ton de tromper sa femme, il était de bon ton, quand on était un adolescent, d'aller essayer de séduire une femme mariée, ce genre de choses. Et on se rend compte que cet état d'esprit, et cette apparition du luxe, notamment, va créer une volonté de consommation au niveau des élites. Et ces élites qui sont de nature différente, il y a évidemment les élites de la noblesse, tout ce qui tourne autour du roi, les élites religieuses, les évêques, les cardinaux, etc., les élites économiques, il y a tout ce monde-là qui va vouloir vivre dans le luxe, qui apparaît encore une fois par la présence des femmes, au départ, autour des rois, autour du roi. Toutes ces élites, finalement, vont vouloir se rassembler entre elles pour arranger cette volonté de consommation, puisque chacune pouvant apporter à l'autre une justification, que ce soit spirituelle ou temporelle, de cette consommation du luxe. Et c'est ce qui va créer les premières grandes villes. Donc ces nouvelles villes vont se créer autour de cette volonté élitaire, encore une fois, de consommation. Et évidemment, vont venir se caler dans ces villes, les métiers du commerce et les métiers des banques, les premiers banquiers. Et va se créer là, finalement, l'invention, la création du capitalisme. Donc le livre, moi, m'a extrêmement éclairé sur beaucoup de points. Je voyais, par exemple, le début de la consommation de manière beaucoup plus tardive, mais en fait, c'est très très tôt, c'est vraiment dès le début de la Renaissance. Et donc, Werner Sombart nous décrit cette généalogie vraiment passionnante. Vous avez des tableaux, par exemple, qui sont assez hallucinants, pour montrer la consommation du luxe dans les élites. Werner Sombart vous dresse des petits tableaux où il vous explique combien coûtait la cuisine du roi, les écuries, les vêtements, la maison de la reine, puisqu'évidemment, il fallait aussi... La reine avait aussi une volonté de luxe, et qui était beaucoup moins importante que les courtisanes et que les maîtresses. Donc vous avez le prix que vous coûte une maîtresse, deux maîtresses, trois maîtresses, etc. Donc on voit vraiment que... Je résume. L'arrivée des femmes, l'arrivée du luxe, destruction des mœurs, création des villes, naissance du capitalisme. Donc si demain, vous avez en face de vous une féministe un peu hystérique qui est anticapitaliste, il faut lui dire que non. En réalité, c'est le féminisme qui crée le capitalisme, et non pas le capitalisme qui crée le féminisme, même pour certains antilibéraux qui pourraient nous regarder. Donc je conseille vraiment et vivement ce livre, Werner Sombart, Amour, Luxe et Capitalisme, 19,20 euros, aux éditions Crisis. Ensuite, nous continuons sur la même thématique avec un livre de la Nouvelle Librairie, aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui est préfacé encore une fois par Guillaume Travers, qui s'intitule « Comment le capitalisme uniformise le monde ? » C'est un extrait d'un livre, du grand livre de Werner Sombart sur le capitalisme, qui montre bien que Sombart avait vraiment une vision quasiment prophétique sur les modes de consommation. Évidemment, il ne l'a même pas vu de son vivant, mais tous les modes de consommation actuels, les soldes, par exemple, les gens qui se ruent dans les soldes, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce qu'il y a une espèce de volonté d'appartenir à un corps social. Vraiment, les modes de consommation actuels et le capitalisme actuel étaient déjà vus par Werner Sombart dans ce livre, qui fait un bon petit complément à celui que je vous ai présenté précédemment et qui coûte 4,90 euros, donc de Werner Sombart et préfacé une nouvelle fois par Guillaume Travers. Et pour continuer sur Werner Sombart, un livre également très important aux éditions Contre Culture qui s'intitule « Les Juifs et la vie économique » qui est un livre vraiment passionnant où Werner Sombart va vraiment tracer la généalogie comme il l'a fait dans le premier livre dont je vous ai parlé, entre la rencontre, si vous voulez, entre un état d'esprit, donc un état d'esprit tourné vers le commerce et un monde qui a changé, un monde occidental européen qui a changé et qui est prêt à s'adapter à cet état d'esprit. Et en fait, on va se rendre compte que, c'est ce qu'explique aussi Jacques Attali dans un de ses livres, moi j'ai oublié le titre, que le monde juif et le monde de la vie économique en Europe vont s'allier et vont créer vraiment la civilisation capitaliste avec en bout de course la société dans laquelle on est. Je pense vraiment que ces trois livres de Werner Sombart, celui-ci n'est pas préfacé par Guillaume Travers, mais vous aurez les deux précédents préfacés par Guillaume Travers. Vous pouvez les lire vraiment les uns après les autres et vous avez une vision, à mon avis, assez globale sur la naissance du capitalisme en Europe et sur la genèse et sur même des perspectives plus d'avenir. Donc, Werner Sombart, « Les Juifs et la vie économique » chez Contreculture pour la somme de 20 euros. Le cycle Guillaume Travers, si on veut, continue avec un livre que nous éditons nous aux éditions du Verbeau, un livre de Jacques Carbou que vous avez découvert il y a un an de cela avec son livre sur Raymond Ruyère et qui là récidive avec un nouveau livre qui s'intitule « La mécanisation de l'esprit » sous-titré « Cybernétique, intelligence artificielle les transhumanismes » avec une préface de Guillaume Travers et qui explique la chose suivante qui est assez méconnue finalement, c'est le lien disons inextricable entre cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme et Jacques Carbou montre que vraiment la genèse du transhumanisme est déjà dans la cybernétique avec des gens qui évidemment nous expliquent qu'ils ne veulent surtout pas aller jusqu'à l'intelligence artificielle et les gens de l'intelligence artificielle ne veulent surtout pas aller au transhumanisme mais en fait on voit que les principes sont récupérés par d'autres donc les principes de la cybernétique sont récupérés par ceux qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle et de même jusqu'au transhumanisme donc Jacques Carbou vraiment de manière irréfutable nous montre ces liens avec qui vraiment les personnes les plus importantes de ces trois parties les principes essentiels à comprendre donc c'est un livre à la fois d'introduction et de synthèse pour ceux qui veulent découvrir ce qu'est vraiment la mécanisation de l'esprit et d'où ça vient et jusqu'où ça peut aller donc c'est sorti chez nous aux éditions du Verbeau ça sort aujourd'hui même pour le prix de 16 euros que vous retrouvez évidemment sur le site de la maison d'édition ou de la librairie et pour finir je voulais vous présenter mon dernier livre qui vient de sortir aux éditions de la nouvelle librairie et collection Academia Christiana et qui s'intitule La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain alors pour ceux qui auraient déjà lu mes ouvrages c'est un livre de synthèse mais qui va également plus loin puisqu'il y a des perspectives actuelles notamment dans la conclusion mais aussi une petite vision vers l'avenir et pour ceux qui n'auraient lu aucun de mes travaux c'est un livre d'introduction parfait puisque vous aurez en résumé en synthétisé plusieurs de mes thèmes le patriarcat le matriarcat qu'est-ce que le matriarcat sacrificiel et le rapport entre la mort de la figure du père dans cette architecture de la famille de la politique et du sacré et le retour du sacrifice humain avec cette dichotomie qui est mise en face de nous à savoir un monde que j'ai appelé patriarcal dans lequel c'est Dieu qui s'est sacrifié et un monde avec le matriarcat sacrificiel dans lequel l'homme se sacrifie avec en bout de course un retour à l'homme tandis que dans le premier monde Dieu se sacrifie pour nous permettre de retourner à lui donc je vous conseille la lecture de ce livre aux éditions Nouvelle Librairie pour 14 euros c'est un livre de 140 pages vraiment synthétique vous avez une vision du monde primitif de la patriarcalisation du monde un chapitre sur l'islam sur le judaïsme pré- et post-christique et un dernier chapitre un chapitre sur la république un dernier chapitre que j'ai intitulé vers la grande réinitialisation sacrificielle pour montrer que le monde avance dans un processus sacrificiel qui n'est pas basé sur le sacrifice divin et bien plus le sacrifice humain et le sacrifice sanglant reviennent et la violence également revient donc je vous conseille la lecture de ce livre et pour terminer une petite annonce j'ai envie de dire commerciale puisque nous avons décidé pour ceux qui prennent les livres qui sont conseillés dans les conseils de lecture de vous permettre d'avoir une petite réduction à chaque fois et là il y avait une cohérence à vous proposer à la fois les trois livres de Guillaume Travers ou de Werner Sombart et le livre de Jacques Carbout préfacé par Guillaume Travers dans un seul et même article que vous retrouverez en bas de la vidéo avec une réduction qui correspond peu ou prou aux frais de port ce qui fait que vous avez les frais de port offerts ou quasiment offerts pour ceux qui ont l'habitude de prendre tous les livres à savoir ici les quatre livres qui traitent du retour de l'arrivée du capitalisme Werner Sombart et Guillaume Travers donc je vous conseille d'en profiter n'oubliez pas ce week-end c'est notre salon du livre si vous voulez avoir les livres dédicacés de nos auteurs vous pouvez les commander jusqu'à vendredi soir samedi matin donc avant l'ouverture de notre salon et vous recevrez les livres dédicacés par les auteurs il y aura un récapitulatif sous la vidéo je vous souhaite une belle rentrée de bonne lecture et je vous dis à la prochaine